D'après les connaissances scientifiques établies dans les rapports du GIEC, le GIEC c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il y a des patrons très clairs qui se définissent sur ce qui s'est passé et ce qui va continuer à se produire. En ce qui concerne l'évolution des températures, on a assisté à un réchauffement de la surface du continent africain de 1 degré et les climatologues du GIEC font des prévisions sur ce que vont être les évolutions du climat dans le siècle à venir. Ils font ces prévisions en fonction de scénarios plus ou moins optimistes selon comment nous, les humains, on va contrôler et contraindre ou pas nos émissions de gaz à effet de serre. Dans leurs scénarios les plus optimistes, on va continuer à aller vers un réchauffement de l'Afrique dans la même lignée dynamique qu'actuelle, c'est-à-dire avec un réchauffement d'un degré sur le siècle à venir. Et dans les scénarios les plus pessimistes, on peut aller jusqu'à des réchauffements de plus de 7 degrés en moyenne sur le siècle à venir. Maintenant, ce qui concerne les précipitations, on a des patrons différents en fonction d'où on se situe sur le continent africain. La Corne australe de l'Afrique et le nord du Sahara, eux, ont des patrons de régimes de précipitation qui vont vers une aridification de ces zones-là et qui peut aller jusqu'à une perte de 20% de la pluviométrie annuelle, ce qui est assez énorme. Et en ce qui concerne les zones tropicales et équatoriales, là en revanche, on va aller vers une intensification des pluviométries qui peuvent à priori parfois aller jusqu'à, dans certains scénarios, jusqu'à plus de 50% de pluviométrie dans cette zone équatoriale. Et enfin, il y a des études qui ont montré que les événements climatiques extrêmes, donc c'est le cas par exemple des sécheresses ou des grandes tempêtes, sont des événements qui deviennent de plus en plus fréquents et parfois de plus en plus intenses. Donc nous, dans l'écosystème où l'essentiel de mes recherches ont lieu, s'il s'agit du Parc national de Wangé au Zimbabwe, donc c'est un écosystème fabuleux qui est un site de suivi à long terme du CNRS, on appelle ça une zone atelier du CNRS, eh bien on a étudié les patrons de pluviométrie sur le siècle qui vient de s'écouler et on a montré que les sécheresses deviennent très clairement de plus en plus sévères au jour d'aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Alors je vais vous illustrer cela avec l'exemple du licaon. Donc le licaon, c'est un caniné africain très social et qui a la particularité d'être un chasseur crépusculaire. Et dans les journées où il fait plus chaud, les licaons en fait décalent le moment où ils commencent à chasser et s'arrêtent plutôt à la fin de la matinée, en début de matinée. Et donc du coup, ils ont moins de temps pour chasser. À partir de cela, il va y avoir deux conséquences pour les licaons. Soit ils ont le choix de reporter une partie de leur activité de chasse de manière nocturne, la nuit. Et dans ce cas-là, ils se retrouvent en compétition avec des plus grands prédateurs qui pour eux sont dangereux. Pourquoi ? Un, parce qu'il y a de la prédation entre ces prédateurs. Et par exemple, dans l'écosystème où je travaille, à Wangé, la mortalité liée aux hyènes et aux lions, c'est 17% de la mortalité recensée chez les licaons. Et la deuxième conséquence, c'est que les lions et les hyènes, ils ne vont pas se priver de venir voler une proie qui vient d'être tuée par les licaons. Et donc ces licaons qui ont investi énormément d'énergie pour attraper leur proie, se font voler une proie sur six, à nouveau dans l'écosystème où on fait nos recherches. Et la deuxième conséquence, ça se passe à la période de l'élevage des jeunes, puisque ce qui se passe, c'est que les jeunes sont dans un terrier et que les adultes partent chasser pour ramener de la nourriture aux jeunes et aux baby-sitters qui s'occupent des jeunes. Et comme ils ont moins de temps de chasse, ils ramènent moins de nourriture. Et dans ces années où les températures augmentent et où leur temps de chasse est diminué, ils n'arrivent pas à ramener assez de nourriture pour que tout le monde survive. Et donc on a un déclin de la survie des jeunes licaons dans les années où les températures sont plus élevées. Cette question, elle est au cœur des recherches que je mène actuellement en Afrique australe, dans le cadre d'un projet financé par l'ANR, Agence Nationale de la Recherche, où tout l'enjeu est de comprendre comment un changement des conditions climatiques va influencer le succès de chasse des grands carnivores. Et donc là, je vais vous parler de deux espèces, le lion d'Afrique et la hyène tachetée, qui sont deux espèces qui ont des modes de chasse très différents. La hyène tachetée, c'est un chasseur de fond, qu'on dit cursorial, qui est capable de courir assez longtemps derrière ses proies jusqu'à leur épuisement. Et donc pour cette espèce, son succès de chasse va augmenter lorsque l'on a des proies en mauvaise condition physique, ce qui est le cas dans les années plus sèches. A l'inverse, dans le cas du lion, comme la plupart des félins, on est dans le cas d'un chasseur à l'affût, qui a besoin de s'approcher de sa proie assez près avant de déclencher son attaque pour avoir une bonne chance d'attraper sa proie. On sait qu'un lion qui part avec 5 secondes de retard sur sa proie ne l'attrapera pas. Et du coup, dans le cas de ce genre de prédateur, la végétation environnante est très importante. Parce qu'on se rend bien compte qu'un lion dans de l'herbe haute va pouvoir s'approcher au plus près de sa proie, alors que si l'herbe est rase, ce ne sera pas le cas. Et du coup, on se rend bien compte comment les conditions climatiques, la pluviométrie, va influencer potentiellement les succès de chasse, à la fois de la hyène via les conditions corporelles des proies et le lion via la végétation environnante. Alors maintenant, comment est-ce qu'on quantifie ce succès de chasse ? Ça, c'est la question actuelle. Au jour d'aujourd'hui, dans les travaux d'écologie de terrain, on arrive très très bien à quantifier les chasses réussies. C'est-à-dire qu'on équipe les carnivores de colliers GPS et qu'on arrive à voir les moments dans la nuit où ils ont passé plusieurs heures qu'on va visiter pour trouver des carcasses. En revanche, ce que l'on ne sait absolument pas, ce sont les chasses ratées. Et donc, pour les chasses ratées, l'idée, c'est de coupler ces colliers GPS avec des accéléromètres embarqués et des enregistreurs de son embarqués qui vont nous permettre non seulement de détecter les accélérations des prédateurs, mais aussi le contexte sonore dans lequel s'est déroulée la course. Et on espère ainsi pouvoir identifier les chasses ratées et du coup, quantifier le succès de chasse des prédateurs. On constate bien que les changements climatiques peuvent influencer les stratégies de chasse des grands carnivores africains de plein de manières et parfois assez subtiles. Et il est aussi important de comprendre qu'on a beaucoup étudié l'impact des changements climatiques sur l'abondance et la distribution des espèces. Mais on se rend compte qu'il est très important de s'intéresser aux interactions entre différentes espèces également. Et on se rend compte qu'il est très important de s'intéresser auxquelles de chassez 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 de chassez. Merci. Merci.